Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'en viens pour un petit make-up d'été. Alors oui je sais c'est pas encore l'été d'ailleurs le soleil joue bien 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 à cache-cache je sais pas vous mais moi au mois de mai je l'ai quasiment pas vu en fait mais je me suis dit justement que ça ferait du bien au moral que ce serait une petite façon de peut-être le faire repointer le bout de son nez et puis j'avais envie de ça j'avais envie d'un make-up assez simple avec un côté lumineux un petit peu bronzé en même temps donc du coup voilà c'était le but un make-up sur les yeux très 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 simple à réaliser avec juste un produit et qui est je trouve lumineux et suffisant pour l'été pour sortir pour tous les jours et puis voilà un teint un petit peu bronzé effet ouais effet je suis aller prendre le soleil quoi donc je vais déjà appliquer le color tattoo sur toute la paupière mobile donc moi j'utilise le pinceau 5n de chez make up forever qui est fait exprès pour les aqua creams à l'origine et donc ce que je vais faire c'est que j'ai volontairement étiré un petit peu sur l'extérieur sans attendre je vais tout de suite flouter les bords parce que les color tattoo ça sèche très très vite et moi je ne veux pas une démarcation ensuite je reprends un petit peu de couleur que je vais venir placer en ras de cil et je viens également en poser un tout petit peu au coin interne puisque c'est une couleur très clair ça fera touche lumière par la même occasion je prends ensuite mon eyeliner de chez cover car et je vais venir tracer un trait très très fin mais très étiré ensuite je vais passer au teint et je vais donc sortir la petite nouveauté de chez bourgeois le bronzing primeur la base glissante soleil celle qui est couleur et odeur caramel mais ne vous inquiétez pas ça s'estompe très très bien donc voilà la différence est subtile je ne passe qu'une seule couche c'est volontaire si vous voulez un effet encore plus bronzé vous attendez un petit peu vous en passer une deuxième couche tout simplement ensuite j'ai décidé de faire un teint un petit peu gloui donc je vais prendre le lumi magique de l'oréal et je vais le mélanger à mon fond de teint le color state de revlon moi j'ai la teinte j'ai la teinte c'est laquelle la teinte 220 naturelle beige donc ce que je fais tout simplement c'est que j'en mets un petit peu sur ma main ma main alors faut faire attention parce qu'il est très très liquide et je vais tout simplement ajouter un petit peu de lumi magique dessus et pour l'appliquer je prends le purple flat donc le pinceau vous savez qui est plat au dessus je mélange d'abord sur la main et c'est parti on floute donc l'effet est vraiment très subtil le but c'est pas de faire boule à facettes mais ça donne un petit effet glowy donc on va pas s'arrêter là étant donné que je veux un make up glowy aujourd'hui je vais pas mettre une poudre matifiante par dessus c'est pas le but par contre je vais utiliser un bronzer puisque je veux vraiment un effet soleil et donc comme bronzer je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais acheté le ph match maker de chez physicians formula si j'arrive à l'ouvrir et je vais utiliser celui-ci parce qu'il est plein de petites paillettes donc que ça va très très bien avec le thème glows pour l'appliquer je prends mon pinceau contour et je vais faire une espèce de contouring avec mes types j'ai pris soleil donc moi je me permets de faire le haut du front parce que mon front est grand donc moi je me permets de faire le haut du front parce que mon front est grand vous n'êtes pas obligé il faut quand même l'adapter à votre morphologie donc voilà moi j'ai la mâchoire un peu carré donc je fais le dessous je creuse la joue et j'affine un peu le front et puis parce qu'on a quand même le droit de mettre quelques couleurs je vais rester dans la gamme du ph match maker mais cette fois ci le blush j'essuie bien mon pinceau contour parce que je le reprends pour le blush et oula il marque très très bien celui-ci donc je rappelle que la gamme match maker est censée s'adapter en fait au ph de votre peau et donc donner une teinte personnalisée donc dans le boîtier celui ci est très rose et sur mes joues bah il tourne un petit peu corail ce qui est très très bien donc on est bon pour le bronzer et le blush maintenant je propose quand même un tout petit effet glowy supplémentaire mais à des endroits bien particuliers donc pour ça je reprends mon lumi magique je vais prendre un tout petit pinceau highlighting et là je vais venir vraiment en mettre très très peu sur le haut des pommettes un petit peu au dessus de la lèvre et un petit peu sur le nez et le milieu du front et puis une touche sur le menton donc maintenant je vais passer à la bouche je voudrais un effet assez naturel et pulpeux donc je vais prendre le 285 de l'oréal qui est une couleur très un rose mais nude et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le vinyle lip de kiko la teinte 01 ensuite je vais passer aux cheveux puisque vous le savez j'ai dernièrement acheté le spray de Tony Ingy pour faire effet plage donc c'est vous savez les fameux sprays avec de l'eau salée à l'intérieur et je voulais vous montrer l'effet parce qu'il est quand même assez sympa donc en fait il faut en mettre pas mal quand on a les cheveux épais comme moi le but c'est vraiment de bien bien imprégné toute la chevelure avec le produit et donc quand vous avez les cheveux épais forcément il en faut pas mal pour que toute la chevelure soit imprégnée une fois que tout est imprégné en froisse donc ce sont des sprays qui sont censés donner de la texture puisque quand on a généralement des embruns dans les cheveux donc de l'eau salée les cheveux ont tendance à être un peu, à accrocher un petit peu et du coup à pas forcément tomber très très raide mais à rester un petit peu plus, avec un peu plus de volume donc en fait ce spray est destiné à recréer ça et donc pour celles qui ont les cheveux qui bouclent naturellement avec l'humidité de la mer ça va également avoir cet effet de redonner un petit peu de boucle naturelle aux cheveux comme quand on est à la plage donc ce qui marche plutôt pas mal sur moi voilà voilà le make-up est terminé donc comme je vous l'avais dit à l'arrivée j'ai un make-up frais, lumineux, très très simple avec l'impression qu'on a un petit peu pris le soleil déjà et puis une coiffure archi naturelle qui tient très très bien voilà je trouve vraiment que le spray est très efficace parce que j'ai vraiment les boucles qui reviennent le petit effet ondulation naturel voilà je trouve ça vraiment chouette j'espère que ça vous aura plu et si vous avez des questions ou des remarques ou ce que vous voulez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous vous savez que dès que je peux je réponds sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis tchao tchao merci d'avoir regardé cette vidéo si vous souhaitez voir plus de revues cliquez sur la vidéo de gauche si vous souhaitez aller sur le blog cliquez sur le bandeau du haut et si vous souhaitez voir mon dernier haul cliquez sur la vidéo de droite à bientôt à bientôt